Au-delà de ces acteurs, il y a différents autres acteurs qui ont participé à cette organisation de la participation sénégalaise à l'exposition internationale horticole de Doha, prévue du 2 octobre au 28 mars. Pour dire que, si je devais répondre à votre question, oui, effectivement, nous sommes satisfaits, parce que, comme l'a dit le lieutenant et également le docteur Djen, nous avons vu les espèces que le Sénégal présentera au niveau de l'exposition. Ce sont des choix qui ne sont pas fortuits. Nous avons choisi des espèces qui ont, au-delà de leurs valeurs ajoutées, des valeurs nutritionnelles, mais des valeurs également socio-économiques, pour montrer le potentiel de notre pays, pour montrer également ce que nous avons comme différence avec les 79 autres pays qui seront au Qatar. Les expositions, c'est très important, parce que c'est des moments d'éducation, mais c'est également des moments de découverte, des moments de montrer l'innovation, et également des moments de coopération. Le Sénégal partira de son potentiel horticole pour s'ouvrir et montrer également que nous avons d'autres axes de coopération que nous pouvons développer. Le Qatar est un pays extrêmement important, avec beaucoup de potentialité. Nous irons pour que ce secteur-là puisse concurrencer des pays comme le Kenya, mais également nous irons pour offrir une plateforme d'opportunités économiques à l'ensemble des acteurs particuliers qui seront à Doha. Le Sénégal va participer à l'expo internationale de Doha, en collaboration avec la direction générale de l'APEX, de l'ACPEX, pour montrer un peu le savoir-faire et les potentialités, en termes floristiques, ornementaux, mais horticole du Sénégal, qui peuvent s'adapter dans ce pays-là, à Doha, mais également qui peuvent générer beaucoup de ressources sur le plan socio-économique, sur le plan sanitaire, mais également sur le plan alimentaire. Et comme l'a dit le Dr Dien, une centaine d'espèces a été identifiées pour être amenées à Doha et pour aménager l'espace qui est prévu sur 910 mètres carrés. Et si vous le voyez, il y a des espèces ornementales, mais il y a des espèces forestières, des espèces forestières pures et des espèces forestières fruitières, qui ont différents intérêts. Et comme vous le savez, on a les services des écosystèmes. Les arbres procurent beaucoup de services, les services de régulation, les services d'approvisionnement en termes de nourriture, d'alimentation, mais également sur le plan socio-économique, culturel, et sur le plan sanitaire. Et donc, les espèces qui sont choisies ont différents intérêts et ont une valeur ajoutée sur l'économie du Sénégal. Et vous le savez, le Sénégal a adopté ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent vert. Et ça, c'est pour marquer l'importance de l'environnement, de la préservation de nos ressources forestières, pour mieux s'adapter aux effets des changements climatiques. Et comme vous le savez, on a presque le même climat qu'à Doha. Et donc, les espèces qui seront transportées vont s'adapter et vont servir d'exemple à ce peuple frère, que ces espèces ont une valeur ajoutée sur le plan économique sanitaire, qui peuvent faire l'objet d'exportations, mais qui peuvent aider à améliorer leur environnement. Et le docteur l'a dit, on a le Laosénia inermis, qui ont de l'intérêt sur le plan esthétique, sur le plan sanitaire.